Le secret pour nager le papillon comme Michael Phipps est l'erreur qui t'empêche de bien respirer en papillon. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer pourquoi toi tu n'es pas capable encore aujourd'hui de nager le papillon comme Michael Phipps et d'ailleurs moi non plus. L'erreur principale elle vient de la respiration et on va voir ensemble pourquoi c'est très important de bien maîtriser la respiration en papillon. T'es prêt ? C'est parti ! En crawl, en brasse et surtout en papillon, il est très important de devoir sortir la tête et surtout la bouche de l'eau pour respirer. C'est évident mais le point commun de toutes ces nages, c'est que la position dans laquelle tu es le plus rapide, à laquelle tu es le plus hydrodynamique, c'est lorsque ta tête est dans l'eau. Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien lorsque tu prends une respiration, lorsque tu sors la tête de l'eau, ton corps va se redresser, ton corps va créer davantage de résistance, tu vas perdre de la vitesse et c'est particulièrement vrai pour le papillon. Et lorsque tu sors ta tête de l'eau, tes jambes vont s'enfoncer, ton corps va non plus être à l'horizontale mais tendre vers une position plus verticale, tu vas donc créer davantage de résistance. Enfin, ça, c'est ce qui se passe pour tout nageur normalement constitué. Pourquoi Michael Phipps est-il le nageur le plus titré de toute l'histoire de la natation ? Pourquoi a-t-il été quasiment invaincu pendant toute sa carrière sur sa discipline préférée, le papillon ? La particularité de Michael Phipps, c'est son hyperlaxité. En effet, il est très souple au niveau de ses articulations. Et bien que l'ensemble des nageurs soient de nature plutôt hyperlaxe et soit très souple à ce niveau-là, lui, il est beaucoup plus que les autres et ça, il adore le faire savoir dès qu'il monte sur le plot. Cette hyperlaxité au niveau des épaules, elle lui permet de tourner avec beaucoup plus d'amplitude les bras lorsqu'il nage le papillon et donc de sortir moins la tête lorsqu'il a besoin de respirer. Mais surtout, il est capable de faire replonger sa tête beaucoup plus profond que ses épaules sans gêner son retour aérien. Ça lui permet de faire instantanément remonter ses jambes à la surface et ainsi, ça lui permet d'équilibrer davantage sa nage en papillon. Du coup, lorsque Michael Phipps sort la tête de l'eau pour respirer puis la replonge, il reste beaucoup plus à l'horizontale que nous. Et ainsi, ça lui permet de pouvoir respirer à chaque coup de bras sans perdre de vitesse et ça lui permet derrière justement de s'oxygéner davantage, de retarder l'arrivée de la fatigue et donc de maintenir une intensité plus élevée tout au long de l'entraînement ou bien tout au long de la course. Bon, en plus de ça, il chausse du 48 et ses chevilles hyperlaxes lui permettent d'exercer un mouvement de fouet beaucoup plus important avec davantage d'amplitude que nous pouvons le faire. Mais la souplesse de cheville, c'est quelque chose dont on te parle déjà depuis bien longtemps sur la chaîne Mon Coach de Natation. Et d'ailleurs, c'est un des éléments fondamentaux de notre programme battement express que tu peux retrouver ici. On a d'ailleurs profité de ce week-end pour faire une mise à jour et on va ajouter un bonus spécial pour améliorer tes ondulations et être plus efficace que ce soit pour les coulées ou que ce soit pour le papillon. Et la première erreur à éviter absolument, c'est de trop chercher à sortir la tête de l'eau. Peut-être que ce n'est parfois pas juste un problème de technique, c'est peut-être aussi lié à ton besoin de survivre, de sortir la tête de l'eau absolument pour respirer et surtout ne pas avoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'eau dans la bouche. Et donc dans cette situation, tu cherches forcément à sortir la tête au maximum de l'eau pour te dégager finalement les voies respiratoires. Alors qu'en papillon, il faut quand même avoir un certain niveau de maîtrise technique, de maîtrise de l'élément, tu dois être parfaitement à l'aise avec l'eau. Un bon niveau de maîtrise du crawl va te permettre d'apprendre le papillon beaucoup plus facilement et surtout d'éviter plusieurs mois, voire plusieurs années de galère dans ton apprentissage. Tu peux donc dès aujourd'hui mettre en place un nouveau repère et plutôt que de chercher à sortir beaucoup la tête de l'eau, tu peux chercher à la sortir déjà beaucoup moins et ton menton par exemple n'a pas besoin de sortir complètement de l'eau pour dégager tes voies aériennes, ta bouche et ton nez seulement ont besoin de sortir de l'eau. Si tu suivais la natation il y a quelques années avant l'ère Laure Manodou, nous avions en France un spécialiste du papillon, Franck Esposito et était également spécialiste des coulées puisqu'à l'époque, on pouvait faire 45 mètres de coulée sur un 50 pas. Sa technique de respiration en papillon était particulière puisqu'il respirait sur le côté. Ça lui permettait d'une part de dégager ses voies aériennes sans avoir surtout à relever la tête devant. Ainsi, les déséquilibres engendrés au moment de la respiration sont beaucoup moins importants et ça lui permet de conserver cette position horizontale plus longtemps. Apprendre à respirer sur le côté, ce n'est certainement pas la première étape pour apprendre à nager le papillon. En revanche, si tu maîtrises déjà la nage, ça peut être un très bon moyen de progresser encore davantage. Quand je dis maîtriser, tu es capable de faire 50, 100 mètres ou 200 mètres en papillon sans avoir le besoin de t'arrêter. Attention à l'entraînement, mieux vaut t'entraîner à respirer à la fois à gauche et à droite, un peu comme en crawl avec le 3 temps ou le 5 temps pour éviter de solliciter toujours le même côté de tes cervicales. Mets-nous un like en appuyant sur le pouce bleu en dessous de la vidéo si ça t'a plu que nous partagions un conseil à la fois pour les débutants et à la fois pour les plus avancés. Dis-nous en commentaire si tu as déjà essayé de respirer sur le côté en papillon ou si tu comptes le mettre en place. Ça nous ferait très plaisir d'avoir ton retour soit dans les commentaires, soit sur le groupe Facebook Nageurs 2.0, savoir si tu as réussi ou si ça a été un calvaire. Allez, ciao ! Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des Nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.